Après le RST, voyons une autre méthode à intensité maximale, le SIT ou intervalle de sprint. Bienvenue dans Prépa et Performance. L'entraînement par intervalle de sprint est comme pour le RST, une méthode à intensité maximale. La différence va alors se faire sur les facteurs de mise en place. C'est une méthode qui stimule de façon importante le système anaérobie et évidemment le système neuromusculaire. En termes d'intensité, nous serons sur du sprint, donc une intensité maximale. Nous proposerons des durées d'effort comprises entre 20 et 45 secondes et une récupération allant de 1 à 4 minutes en fonction de la qualité recherchée. On voit donc ici que comparativement à notre RST, la durée de travail est nettement plus importante. Plus la récupération sera courte et l'effort long, et plus la part anaérobie sera importante, quand plus nous serons sur un effort court et une récupération longue, et plus nous favoriserons la part neuromusculaire. Nous proposerons toujours une récupération passive, car l'activation aérobie ne nous intéresse pas dans ce format de travail. Avec ce format d'intervalle, nous ciblerons clairement le type 5. Comme vous l'avez compris, ici l'objectif ne sera nullement de réfléchir à l'aspect aérobie. Nous pourrons proposer 6 à 10 répétitions de 20 secondes d'effort maximale, avec 2 minutes de récupération passive si l'on souhaite booster l'aspect anaérobie de la séance. On augmentera la récupération pour diminuer la part anaérobie dans le cadre d'une orientation neuromusculaire de la séance. Mais quoi qu'il arrive, avec des efforts d'une telle durée et d'une telle intensité, la part anaérobie sera toujours conséquente. A nouveau, tous ces exemples seront à faire évoluer à partir des 12 variables du HIIT. Il s'agira bien évidemment de faire attention à la fatigue que ce type de séance apporte. En effet, nous serons face à une importante charge mécanique. Il est donc essentiel que vos athlètes soient en pleine possession de leurs moyens physiques pour optimiser ce type de séance. Il faudra micro-doser son contenu et être très progressif pour ne pas épuiser et risquer de générer des blessures chez nos athlètes. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo sur les sites pourra vous être utile. On se retrouve très vite pour du contenu d'entraînement, et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501